Jean de La Fontaine L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune Un trafiquant sur mer, par bonheur, s'enrichit. Il triompha des vents pendant plus d'un voyage. Gouffre, banc, ni rocher, n'exigea de péage d'aucun de ses ballots. Le sort l'en affranchit. Surtout ses compagnons à troupeaux, ses neptunes, recueillirent leurs droits, tandis que la fortune prenait soin d'amener son marchand à bon port. Facteur, associé, chacun lui fut fidèle. Il vendit son tabac, son sucre, sa cannelle, ce qu'il voulut, sa porcelaine encore. Le luxe et la folie enflairent son trésor. Bref, il plut dans son escarcelle. On ne parlait chez lui que par double du cas, et mon homme d'avoir chien, chevaux et carrosses. Ses jours de jeûne étaient des noces. Un sien ami, voyant ses sombres purs repas, lui dit, « Et d'où vient donc un si bon ordinaire ? Et d'où me viendrait-il que de mon savoir-faire ? Je n'en dois rien qu'à moi, qu'à mes soins, qu'au talent de risquer à propos et bien placer l'argent. » Le profil lui semblant une fort douce chose, il risqua de nouveau le gain qu'il avait fait. Mais rien pour cette fois ne lui vint à souhait. Son imprudence en fut la cause. Un vaisseau mal freté périt au premier vent. Un autre, mal pourvu des armes nécessaires, fut enlevé par les corsaires. Un troisième aux portes arrivant, rien n'eut cours ni débit. Le luxe et la folie n'étaient plus tels qu'auparavant. Enfin, ses facteurs le trompant, et lui-même ayant fait grand fracas, cher lit, mis beaucoup en plaisir, en bâtiment beaucoup, il devint pauvre tout d'un coup. Son ami le voyant en mauvais équipage lui dit, « D'où vient cela ? De la fortune, hélas ! » « Consolez-vous, dit l'autre, et s'il ne lui plaît pas que vous soyez heureux, tout au moins soyez sages. » Je ne sais s'il crut ce conseil, mais je sais que chacun put en cas pareil, son bonheur à son industrie, et si de quelque échec notre faute est suivie, nous disons injures aux au sort. Chose n'est ici plus commune. Le bien, nous le faisons, le mal, c'est la fortune. On a toujours raison, le destin, toujours tort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada